Je vais vous proposer quelque chose. Je vais vous venir avec moi chez mon père. Vous m'accompagnez, vous restez un peu, vous repartirez plus tard. Mais qu'est-ce que je vais faire chez votre père ? Il se marie. Enfin, il se remarie. Je voudrais quelqu'un avec moi. Je peux embrasser la mariée. Voilà, c'est Laura. Bonjour. Il y a un caribou qui vient de naître, il a deux têtes. Tu peux le voir ? Ok, ouais ? C'est horrible. T'es avec elle depuis longtemps ? Assez, ouais. Tu te rends compte de la chance que t'as eue, quand même ? Grandir dans un zoo. Laura, Colline, ma sœur. Salut. Bon, je vais au moins flisse. Je me demandais si j'allais te revoir un jour. Je suis là. Mais t'inquiète pas, je vais dormir à côté du lit. Ah non, ça ne dérange pas du tout, tu peux dormir avec moi. Sauf si toi, t'as peut-être peur que ça te fasse un truc. Ça me fera un, t'inquiète pas. Faut qu'on parle du mariage. C'est Peggy, plus marié. Une semaine de la noce, ça va nous coûter un max de fric, ça. Tu veux pas te marier, toi ? Moi ? Qu'est-ce qu'il va faire, papa ? Je sais pas. Éloigne-toi, éloigne-toi ! Je croyais que t'étais une jeune. Elle, tu n'es pas créée, déguisée en piège à l'autre. Laisse-la tranquille. T'es fait pour le zoo et en lieu de ça, tu gâches ta vie, là. Mais t'es où, toi, putain ? Moi, je suis là tous les jours. Est-ce qu'on peut compter ça sur les zoos pour dans cette famille ? Il parait que dans nos actes se cache toujours le désir d'un enfant qui cherche à être aimé de sa famille. Car le plus difficile dans la vie, c'est de trouver quelque part dans le monde quelqu'un qu'on aime plus que sa famille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501